Le retour d'expérience, également appelé RETEX, est une démarche d'analyse a posteriori de la gestion d'un projet ou d'un événement. Son objectif est d'en tirer les enseignements positifs et négatifs issus de l'analyse des aspects métiers, techniques, humains, organisationnels et financiers, et de la capitalisation des expériences individuelles et collectives. Il ne s'agit donc pas de l'utiliser pour sanctionner, mais pour apprendre et progresser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Fatschi, je suis business analyst, mais aussi formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu enthousiaste. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon site internet pour découvrir plein d'autres ressources utiles sur la business analyse, ainsi que les formations et coachings que je propose à ceux d'entre vous qui veulent se professionnaliser. Revenons au retour d'expérience. Alors, à quoi sert le retour d'expérience ? Tout d'abord, il permet d'identifier les axes d'amélioration et les mesures positives à réutiliser dans les projets futurs. Il permet également d'avoir une base financière de référence pour estimer les coûts prévisionnels de projets au périmètre similaire. Et enfin, il permet de promouvoir des procédures ou bonnes pratiques réutilisables. La plupart du temps, le retour d'expérience n'est pas planifié en tant qu'étape du projet et fait uniquement suite à un besoin ou une demande externe, par exemple qui provient de la hiérarchie de paire pour préparer une offre commerciale et autres parties prenantes. Or, un bon rétexte se prépare. Dans le cas contraire, vous risquez d'être confronté à une carence d'informations pertinentes. Première étape pour faire un bon retour d'expérience, définissez vos objectifs dès le début du projet. Voici quelques idées d'objectifs principaux que vous pourriez avoir lorsque vous menez à bien un retour d'expérience. Par exemple, partager une vision globale de l'analyse métier sur un type de projet donné et renforcer le lien entre les parties prenantes. Vous pourriez aussi, suite à ce rétexte, avoir envie de repérer les points positifs pour les capitaliser. Également, d'identifier les points négatifs pour proposer des axes d'amélioration. Et une autre idée d'objectif, ça pourrait être de reconnaître le travail de chacun et de faciliter la résilience. Alors là, je vous ai donné un exemple sur un retour d'expérience lié à la business analyse, mais bien entendu, sur un projet, les retours d'expérience, ça peut être sur la gestion de projet, ça peut être sur l'organisation du travail, ça peut être sur la partie technologique, ça peut être également sur les estimations de coût, de délai, etc. C'est à vous de définir un objectif pertinent dès le début du projet. Deuxième étape, vérifier que les critères de mise en œuvre du retour d'expérience sont réunis. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer une méthodologie de manière uniforme et systématique. Celle-ci doit tenir compte des objectifs opérationnels du projet, eux-mêmes étant liés aux événements déclencheurs. Par exemple, une situation de crise, une situation nouvelle, une situation porteuse de risque, des situations similaires qui, se répètent, un événement porteur d'enseignement. Selon le type d'événement déclencheur des projets, le business analyst pourra préconiser de réaliser un retour d'expérience de manière systématique ou en fonction de l'analyse du rapport coût-bénéfice. Alors pourquoi analyser ce rapport coût-bénéfice ? Parce que tout simplement, le rétexte, en termes de temps passé, de moyens financiers engagés et de résultats négatifs possibles, engendrant le risque ou la crainte d'une sanction hiérarchique, il doit être comparé au bénéfice retiré à le réaliser. Si les critères d'évaluation sont favorables, la réalisation d'un retour d'expérience est idéalement validée par un échelon hiérarchique non impliqué par le projet à étudier, et ceci afin de permettre une analyse neutre. Troisième étape pour un bon retour d'expérience, organiser les étapes pratiques de ce retour d'expérience. De quoi s'agit-il ? Tout d'abord d'identifier un pilote. Celui-ci est chargé de collecter les informations, de les analyser, d'animer les réunions de partage, puis de restituer le retour d'expérience aux parties prenantes concernées. Ensuite, vous allez évidemment définir un périmètre, quels acteurs sont concernés, quelle sera la période de temps consacrée au retour d'expérience, et éventuellement les zones géographiques qui seront incluses dans cette analyse. Autre étape, établir un calendrier de réalisation. Ensuite, vous avez également à prévoir la méthode de recueil d'informations, de tri et d'analyse. Et enfin, vous allez préparer la réunion de partage, parce que même si celle-ci n'est pas systématique, elle est quand même très importante pour s'assurer de la compréhension mutuelle, du retour d'expérience, et des améliorations éventuelles à apporter au prochain projet. C'est donc un moment privilégié pour l'échange, le dialogue et l'appropriation collective. Quatrième étape, vous allez valoriser le retour d'expérience. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de documenter par écrit les conclusions de ce retour d'expérience, de mettre en œuvre les décisions d'amélioration et d'instituer un suivi de cette mise en œuvre, également faire connaître le rétexte à l'extérieur, en d'autres termes, le transmettre aux services et acteurs externes au projet, mais qui pourraient bénéficier de l'analyse pour gérer des situations similaires. Alors, un petit point sur le retour d'expérience en agilité, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. En effet, lorsque vous travaillez dans le cadre d'un projet, par exemple suivant une méthodologie Scrum, la rétrospective est une réunion positionnée à la fin de chaque sprint, pendant laquelle l'équipe Scrum met à profit son vécu sur le sprint écoulé, pour améliorer son organisation, afin d'être plus efficace. La rétrospective est donc un élément clé du principe d'amélioration continue, rendant une équipe pluridisciplinaire auto-apprenante. Vous avez à présent toutes les bases nécessaires pour planifier et effectuer un bon retour d'expérience. J'espère que ce tutoriel vous a plu, et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Et enfin, pour en savoir plus sur le métier de business analyst, pour vous former, pour vous reconvertir, Découvrez les formations et coachings que je propose sur mon site bestofbusinessanalyst.fr À très bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada